Bonjour, je suis Eric Cher, je suis enseignant-chercheur à l'ENSIC et je vais vous présenter dans cette série de capsules vidéo différentes informations sur la réaction fluide-fluide. Ces réactions fluide-fluide concernent le transfert de matière avec réaction chimique simultanée. D'une façon très générale, ces réactions fluide-fluide sont beaucoup étudiées car elles sont très présentes au niveau industriel. On va retrouver des réactions gaz-liquide pour de l'hydrogénation, de l'oxydation, d'écloration ou bien le traitement des gaz et aussi des réactions liquide-liquide pour la fabrication de tous les intermédiaires ou produits finis de l'industrie chimique mais aussi pour des extractions liquide-liquide. On parle généralement de réactions gaz-liquide même si les concepts que nous allons exprimer ici restent valables pour des réactions entre phases immisibles. D'une façon générale, on supposera qu'on a un réactif A qui est en phase gazeuse et qui va traverser l'interface pour aller vers le liquide qui lui contient l'espèce B et on aura ensuite une réaction entre A et B en phase liquide. On aura du couplage, transfert de matière et réaction chimique que l'on peut décrire par le modèle du double film que voici. Ce modèle du double film suppose que chaque bulle de gaz qui est ici la bulle de gaz est là, on voit que c'est une petite bulle de gaz avec l'interface gaz-liquide au sein de la bulle de gaz, on a une couche limite de résistance au transport interne côté gaz et puis côté liquide, on a aussi une couche limite de résistance au transport externe côté liquide. Pour que la réaction se fasse, il faut d'abord qu'il y ait du transfert interne de matière côté gaz, c'est-à-dire que le gaz A que l'on voit ici atteint l'interface. Donc ça va prendre un petit peu de temps et le gaz atteint une pression PAI à l'interface. Ce flux de transfert de matière interne s'exprime sous une forme très générale, phi A, le flux global, est égal au produit d'un coefficient de transfert de matière Kg fois une aire interfaciale fois un gradient de pression. Ensuite, à l'interface, on va avoir un équilibre entre le gaz et le liquide à l'interface entre PAI et CAI. Cet équilibre s'exprime via une loi de Henry où la pression partielle à l'interface est reliée à la concentration partielle à l'interface via cette constante de Henry. Enfin, on va avoir du transfert externe de matière côté liquide où la concentration CAI que l'on voit ici va atteindre une concentration CAL au sein du liquide. De la même façon, le flux de transfert de matière s'exprime sous la forme KLA delta C, KL étant un coefficient de transfert de matière côté liquide. Donc au final, ce qu'on voit, c'est que si jamais il y a un réactif B dans le liquide ici, les équilibres vont être déplacés et on aura une accélération du transfert. Donc le but de cette partie, c'est tout d'abord de comprendre comment les phénomènes couplés de transfert et de réaction modifient les concentrations en réactif, de pouvoir établir des expressions de vitesse en fonction de paramètres externes ou mesurables et enfin de pouvoir appliquer ces concepts à l'analyse et au calcul des réacteurs fluides-fluides. Voilà, nous nous reverrons dans d'autres capsules vidéo pour différents détails sur cette partie.